Dans les années 1890, afin de faire cesser les heurts de plus en plus violents entre les colons et les indiens, Washington créa un territoire au nord du Texas et au sud-ouest du Missouri, à l'emplacement de l'actuel Oklahoma. Les cinq tribus dites civilisées, Cherokee, Choctave, Sioux, Cree et Arapaho, n'eurent d'autre choix que de s'installer sur cette terre. Puis, le gouvernement fédéral édicta des lois qui interdisaient aux blancs de s'y installer. Oh, il est vrai qu'au début, tout allait bien, sauf pour certains clans qui considéraient que l'espace de chasse était trop petit, trop exiguë, ce qui, fatalement, aboutissait à des querelles entre guéris. Pour preuve, vous allez être témoin d'un différent entre deux grands chefs, l'un représentant les Sioux, l'autre les Arapaho. C'est parti, vous l'avez dit, c'est parti, c'est parti. On dit dans les grandes plaines que Little Knife est un homme brave, un homme d'honneur. Depuis notre arrivée sur cette terre, tu ne cesses d'attaquer le cheval de fer. Tu t'en prends aux femmes et aux enfants. Où est la fierté du grand guerrier que j'ai connu ? Tu as donné ta parole en signant le traité de paix avec les longs couteaux. J'entends bien tes mots, mon frère, mais contrairement à toi, je suis un sang pur, un peau rouge initié par Wakantanka. Je respecte uniquement la parole du grand esprit. Toi, tu es devenu prévisible. Tu as la sagesse d'une vieille squo. Tes paroles sont fortes. Pourtant, je me dois de te prévenir. Si tu continues à chasser sur la terre des Blancs, à leur tour, ils n'hésiteront pas à s'en prendre à nos familles. Veux-tu revivre le massacre de Wounded Knee ? Tu es devenu un Indien civilisé. Tu possèdes un nouveau cheval ? C'est un cheval de Blancs, dressé par un Blancs. Mauvais troc. Tu agis avec beaucoup de colère, et mon cœur s'aille pour toi. Alors, entends bien ces paroles, mon frère. Si tu penses que ton cheval est plus rapide que le mien, prouve-le. Si j'en sors vainqueur, tu me donnes ta parole de ne plus chasser sur la terre des Blancs. Mais dans le cas contraire, mon cheval sera à toi. Je vais te prouver que je suis encore un grand chef de guerre. Ouachetez. Telle voulait la coutume, les deux grands chefs acceptèrent le parcours défini par les guéris. Car ce n'était pas uniquement une épreuve de vitesse. Il fallait aussi montrer son agilité et sa bravoure. La règle était très simple. Les deux guerriers devaient partir sur la même ligne et courir le plus vite possible pour monter sur leurs chevaux là-bas. Ensuite, faire deux tours complets du village. Et enfin, sauter de cheval pour venir passer la ligne d'arrivée en vainqueur. Mais d'abord, êtes-vous prêts à soutenir nos guerriers ? Oui ! Non, j'entends rien ! Allez, vous sautez ! Alors, vous allez devoir faire un choix, les amis. Pendant le parcours, faites du bruit pour soutenir votre guerrier préféré. Par contre, vous pouvez aussi siffler celui que vous n'aimez pas. Bien, attention ! On part au coup de feu. Prêt ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le grand esprit a parlé. Ton cheval m'appartient. Il sera bon pour tirer l'autre avroi. Ma grand-mère te remercie. Suite à cette cuisante défaite, Yellow End comprend que Little Knife est resté sur le sentier de la guerre. Le fait de vivre sur des terres qui ne sont pas les siennes, le déracinement, parfois même la faim, ont ravivé la haine qu'il avait de l'homme blanc. Mais pour l'instant, c'est Yellow End qui est dans une situation délicate. Lui qui fait partie de ceux qui ont préféré négocier une partie de leur terre avec les visages pâles afin de protéger l'avenir de leurs enfants. Alors, que faire ? Eh bien, c'est à ce moment-là que j'interviens. Tenez, c'est moi, là-bas. À l'époque, j'étais employé par la société de chemin de fer comme chasseur de bison où je contribuais à l'approvisionnement en viande fraîche des ouvriers de la centrale pacifique Rye Road. Les Indiens, bien sûr, voyaient d'un très mauvais oeil l'abattage systématique des bisons qui détruisaient leurs principales ressources. Et je m'en suis vite rendu compte. D'autant plus que parmi les peaux rouges, je m'étais lié d'amitié avec un certain Yellow End. Que la paix soit avec toi. Mon frère de sang semble bien taciturne aujourd'hui. J'ai beaucoup de peine. Mon cœur saigne. En quelques mots, le chef des sioux m'explique la situation que vous venez de vivre. Ah, nous étions liés d'une amitié sans faille. Et surtout, je le sentais désespéré. Alors, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Il fallait que je fasse ou que je dise quelque chose au risque de me mettre moi-même dans le pétrin. Je comprends ton inquiétude, grand chef. Tu as peur qu'avec les bâtons qui crachent le feu, les blancs tuent tous les bisons. Ainsi, vos familles seraient confrontées à la famine. Mais il faut avoir confiance. Nous resterons sages. Je te donne ma parole, mon frère. Je sais depuis bien longtemps que certains blancs sont bons, d'autres mauvais. Alors, je veux bien me raccrocher à cet espoir. Ouacheté. Mieux vaut ne pas rester ici, grand chef. À mes yeux, il était préférable que Yellow Hand ne traîne pas dans les parages. En effet, je me disais que le plus dur restait à faire. Convaincre mon employeur d'arrêter le massacre des bisons afin d'empêcher une guerre avec les peaux rouges. Et surtout, quand on connaît la réputation de Doug McKay, dit le boucher. Ah, cet homme sans scrupule tue les bisons, souvent par plaisir, d'ailleurs. Quand les chariots étaient pleins, des carcasses entières pourrissaient à même le sol où seuls les vautours et les charognaves s'en tiraient à bon coup. Sous-titrage ST' 501 Bon, écoutez-moi. Dès que vous avez chargé les provisions, vous dételez et on va passer la nuit ici. Et tiens, je paye ma tournée aux salaudes. Allez. Un bonjour en balle. Ah, et dire qu'on nous a fait miroiter qu'on allait découvrir la terre promise. Qu'il fallait juste se baisser pour trouver de l'or. C'est ça, ouais. Vous savez quoi ? La seule chose qu'on peut trouver ici, c'est une flèche plantée dans son derrière en cadeau de bienvenue. Ah, satanée peau rouge. Bon, et de votre côté, Randall ? Combien de bisons a battu aujourd'hui ? Ah, je sais pas ce qu'ils ont, ces foutus bestiaux, vous savez. J'en ai même pas croisé un aujourd'hui. Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Vous vous foutez de moi ? Écoutez, j'ai rencontré les Indiens. Ils veulent que nous cessions l'abattage systématique des bisons. Et je crois que ce serait mieux pour tout le monde. De toute façon, on n'a rien à faire ici. Mieux vaut quitter la région. Elle est bien bonne, celle-là. Quittez la région. Et moi, je vous donne l'ordre de faire le travail pour lequel vous êtes payés. Et eux-là, on leur demande s'ils ont envie de partir. Oui, vous-là, vous avez envie de partir ? Non. Alors, moi je vais vous dire ce qu'ils attendent. C'est qu'on casse du pot rouge. Voilà ! J'ai pas raison ! Je crois que nous ne sommes pas faits pour nous entendre, McKay. Alors, trouvez des mercenaires pour ce genre de boulot. Moi, j'ai plus rien à faire ici. C'est ça, le vrai. Bon grand, l'ami. Et inutile de venir chercher votre solde. Je... Oh, là. Regardez ! Les Indiens ! Tirez ! Tirez ! C'est ça ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mes frères, je me suis égaré en choisissant le chemin de la haine. Yellow End m'a convaincu. Un nouveau sentier s'ouvre à nous. Non pas celui de la guerre, mais celui de la réconciliation. Mon cœur me dit qu'il faut respecter toutes choses. Que la couleur de la peau n'y change rien. Que ce qui est bon et juste pour l'un peut être bon et juste pour l'autre. Cette terre est bien assez grande pour que nous puissions tous vivre en liberté. Alors, n'oublions pas que la terre n'appartient pas à l'homme, mais que l'homme appartient à la terre. Car elle ne nous a pas été donnée par nos parents, mais prêtée par nos enfants. Washtay. Washtay. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui alors on peut même vous dire qu'on a même pour habitude à chaque fin de journée Lors de la présentation finale du dernier spectacle de la journée De voir le public se lever et de faire une ovation aux articles Bien, mille fois merci pour tous ces chaleureux applaudissements Je vous dis rapidement chers amis que ce n'est pas tout à fait terminé Je vous demande particulièrement aux enfants de porter votre regard sur les grands guerriers des plaines Les indiens de Kekora, les enfants vous donnent rendez-vous à la sortie de Silver Dollar City Avec leurs magnifiques chevaux Vous allez pouvoir les rencontrer et ainsi faire, j'en suis sûr, de magnifiques photos souvenirs en famille Ainsi qu'avec les Cowboys de votre parc d'attraction On vous souhaite à toutes et à tous un excellent retour Et on vous dit à très bientôt dans notre parc de loisirs Ok ! Mieux que ça ! Ok ! Vous êtes merveilleux, bonsoir, à très bientôt !